hello les cocos j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur un marché et pas n'importe lequel le marché de mon plaisir situé dans le 8e arrondissement de lyon la ville de lyon regorge de marché idéal pour démarrer votre journée et faire le plein de produits frais de qualité alors je commence ici parce qu'on est tout près d'un endroit très important pour le cinéma français l'engarde du premier film des frères lumière vous pouvez bien sûr visiter le musée là juste derrière moi vous avez les horaires d'accès mais juste avant d'entrer jeter un petit coup d'oeil à ce mur c'est le mur des cinéastes c'est un peu comme le walk of fame à los angeles ce mur abrite toute une partie du répertoire cinématographique international gravé dans le cuivre réalisateurs auteurs personnalités venues visiter l'institut lumière s'y ajoute depuis 1982 je vais vous faire découvrir aujourd'hui 10 incontournables de lyon point de départ de notre aventure la gare de lyon par dieu vous n'aurez aucun problème pour vous déplacer dans lyon car un large choix de transport s'offre à vous vous trouverez des trottinettes vélos bus ou encore les trames du réseau tcl dont le ticket à l'unité vous coûtera 1 euros 90 c'est ici que la navette du rhône express vous permettra de faire l'aller-retour jusqu'à l'aéroport j'adore traverser les gares ça fait toujours penser un peu au voyage de se dire que tu prends un billet tu pars comme ça à l'aventure ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs mais là je traverse la gare pas pour prendre le train mais j'ai juste à côté il y a un centre commercial qu'il faut absolument visiter c'est la part dieu je n'ai pas mis dans les incontournables mais ça fait partie aussi des endroits qu'il faut visiter dans lyon après un long trajet vous trouverez ici de quoi prendre un petit encas regroupant magasins et restaurants sur plusieurs étages la part dieu est le centre commercial le plus fréquenté de la vie bon c'est comme tous les centres commerciaux un très lumineux plein de magasins vous pouvez recharger votre portable ils sont malins ils ont mis aussi des écrans pour voir les horaires des trains comme ça on est sûr de pas rater son train de toute façon on n'est pas très loin voilà centre commercial la part dieu au dernier étage vous retrouverez un cinéma et un espace entier de restaurants au style original et très coloré alors pourquoi j'ai pas mis la part dieu dans mes tises incontournables tout simplement parce que c'est juste un centre commercial mais par contre il y a un autre centre commercial qui est très intéressant dont le quartier aussi est intéressant le quartier de la confluence on est dans le deuxième arrondissement situé dans le sud de la presqu'île de lyon et regardez moi ce canal va jusqu'à la somme magnifique non je voulais vous présenter ce quartier car étant voué depuis toujours aux activités industrielles portuaires et au marché de gros elle est isolée du reste de la presqu'île et pourtant je trouve qu'elle a son charme c'est ici le point de départ pour vos locations aux promenades en bateau sur la somme j'apprécie particulièrement la structure aux allures futuristes de ces bâtiments alors il ya des terrasses vraiment sympa en fait sur le long des quais mais c'est vrai qu'en journée ça tape pas mal au niveau du soleil donc c'est peut-être plus le soir où ça bouge un peu plus c'est un endroit parfait pour se promener et découvrir un peu les bâtiments du deuxième arrondissement c'est très beau on y trouve également un ancien port industriel et d'anciens entrepôts dont la sucrière bâtiment qui accueille régulièrement des manifestations continuez votre promenade vers le sud jusqu'à traverser ce pont ce quartier mérite sa place d'un contournable pour plusieurs raisons nous l'avons vu son canal l'architecture de ses bâtiments mais aussi son musée juste derrière moi et 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 parce qu'on se trouve à l'endroit exact où le rhône et la somme font connaissance alors je dis connaissance parce qu'on voit très bien au début que la rivière et le fleuve ne se mélangent pas c'est bien plus tard bien plus loin qui vont enfin s'unir dans le même lit le lit de la rhône à les histoires d'amour dirigeons nous à présent vers le centre de lyon vous constaterez qu'il est très plaisant de se promener à vélo ou à pied dans cette ville d'ailleurs plusieurs places importantes contribuent à la rendre plus agréable parmi elles la place antonin poncet avec ses fontaines d'eau et son clocher de l'ancien hôpital de la charité ainsi que ce magnifique bouquet le flower street situé juste à côté voici notre deuxième incontournable la place de bellecourt cinquième plus grande place de france mais plus grande place piétonne d'europe avec ses soixante-deux mille mètres carrés ah il ya de l'espace vous retrouverez en son centre la statue équestre de lui 14 datant de 1825 la statue est devenu monument historique depuis mars 2016 le roi lui-même séduit par la place bellecourt en 1658 l'a choisi pour y installer en son centre sa statue au sud de la place vous trouverez des bancs pour vous reposer à l'ombre des arbres à l'extrémité ouest de la place vous trouverez la statue d'antoine de saint-exupéry et du héros de son oeuvre le petit prince la statue a été inaugurée le 29 juin 2000 à l'occasion du centenaire de l'écrivain lyonnais à chaque fois que je pense au petit prince je pense aux billets de 50 francs là qu'on t'est beau ce billet enfin bref revenons à nos moutons on va remonter la rue et continuer vers notre troisième incontournable depuis la place de bellecourt je vous conseille de remonter la large rue piétonne de la république pour tourner à votre gauche et trouver la place des jacobins vous pourrez admirer cette magnifique fontaine en marbre blanc réalisé en 1885 continuez tout droit pour tomber sur la place des terreaux la place est bordée par deux monuments très importants l'hôtel de ville situé juste derrière moi avec la statue d'enri 4 et le musée des beaux-arts situé juste à magogne la place est très spacieuse et très agréable vous avez des fontaines où les enfants pourront s'amuser et pas mal de restaurants pour vous poser mais si on aime tant cette place c'est aussi pour sa fontaine les fleuves et les sources allant à l'océan créé par le sculpteur qui me suit partout bartholdi elle représente le char triomphal de la garotte avant de quitter le quartier fait un petit tour à la place saint nizier pour admirer la façade de cette magnifique église on était jusqu'à présent sur la presse qu'il de simba et on va rejoindre le quartier de mufasa c'est parti hop 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 elle était pas marrant de cette blague mais quoi qu'est ce qu'il y a les gens vont vraiment croire que ça s'appelle comme ça mais elle était marrant pourtant non pas du tout recommence bon ok on va rejoindre le quartier du vieux lyon content voilà c'est mieux continue ouais beaucoup de passerelles et de pont permettent de rejoindre ce quartier historique parmi elles la plus célèbre la passerelle du palais de justice avec la statue the way of oneself représentant un homme se sauvant lui même de la noyade sculpture plutôt original nous voici face à la cathédrale saint jean où henri 4 se marie avec marie de médicis situé au coeur du vieux lyon la cathédrale fut construite de 1175 à 1480 c'est un lieu touristique très prisé pour sa localisation et les animations particulières qui sont organisées durant la fête des lumières elle est classée monument historique depuis 1862 l'édifice est en partie composé de blocs provenant d'anciens monuments romains s'étant effondré au 9e siècle en particulier l'ancien forum l'intérieur est un mélange de style roman et gothique la couleur des vitraux est adaptée à leur position les plus au sud ont des couleurs froides pour compenser la chaleur du soleil alors que ceux au nord ont des couleurs plus chaudes ce qui donne à l'intérieur de la cathédrale de superbes reflets variant au gré de la position du soleil vous retrouverez non pas un mais deux orgues mais surtout une magnifique horloge astronomique du 14e siècle qui indique la date les positions de la lune du soleil et de la terre ainsi que le lever des étoiles au dessus de lyon la date n'est malheureusement plus exact depuis 2019 au dessus de l'horloge une série de tomates se mettent en mouvement plusieurs fois par jour avant de sortir rendez vous dans la salle au trésor dont voici les horaires d'accès non vous n'allez pas retrouver des coffres plein d'or mais plutôt des tapisseries et des reliques religieux très importants rassemblés depuis l'époque byzantine des broderies et des photos nous rappellent l'histoire de la cathédrale je vais à présent m'adresser aux amoureux du cinéma dans le quartier du vieux lion parmi les choses à visiter il y a le musée cinéma et miniature impossible de ne pas la visiter l'entrée nous donne déjà un aperçu de la suite de la visite alors ça y est je suis dans le musée j'ai décidé d'enlever mon pull là parce qu'il fait super chaud à l'entrée ils sont super sympa ils m'ont autorisé à filmer et apparemment il y a des nouveaux objets qui ont été mis à jour il n'y a pas très longtemps et la direction a changé donc ça c'est top on va découvrir de nouveaux éléments ensemble allez c'est parti l'entrée m'a coûté 12 euros 50 si vous voulez avoir les informations concernant les tarifs n'hésitez pas je vais vous mettre de toute façon un lien directement dans la description de la vidéo alors il ya plusieurs étages nous on va commencer directement sous sol avec le film fameux film le parfum voici la fameuse histoire d'un meurtrier ces décors ont été créés pour le montage du film dans les studios bavaria de munich ils ont ensuite été remontés à l'identique dans le musée par son équipe de décorateurs ce qui est sympa c'est que le parcours est fléché donc on ne peut pas se perdre ou rater des éléments beaucoup d'indications comme ça et il ya plusieurs étages je vais vous faire un petit zoom là-dessus le musée regroupe aussi quelques plans de scène tels que matrix ou encore des costumes de personnages tels que le prédator forrest gump robocop le pingouin ou encore notre héros l'homme araignée spiderman attention âme sensible s'abstenir certaines salles du bâtiment sont totalement interdites aux enfants et pour cause vos cauchemars d'horreur les plus folles se manifestent dans un décor sombre et effrayant loup-garou masque de monstres déformés bestioles bluyantes la poupée tchocchi ou encore freddy ils vont vous faire frémir de peur waouh cette alien là c'est impressionnant impressionnant et là juste à côté on vous montre tous les étapes en fait qui ont suivi pour la construction de cet alien cette reine est certainement l'une des plus belles pièces du musée en effet vaut mieux éviter d'entrer si vous voulez pas faire des cauchemars après surtout pour les enfants ce musée regroupe près de 500 pièces mythiques de films datant des années 60 à nos jours une collection spectaculaire très bien mise en valeur à travers les différentes salles il y en a vraiment pour tous les goûts passant du film d'horreur au film comique d'action au fantastique l'exposition de ces objets nous fait prendre conscience du travail énorme que réalisent les équipes de production lors de la réalisation d'un film impossible de ne pas s'émerveiller ou de rêver en admirant tous ses chefs-d'oeuvre personnellement ça m'a donné envie de revoir certains de ses films comme ze masque jurassic park et même la saga harry potter on va rentrer dans la partie miniature les miniatures sont très importants pour le cinéma et notamment pour les effets spéciaux au dernier étage du musée vous retrouverez des reproductions de scènes miniature surréaliste le détail de chaque élément reproduit au millimètre près est fascinant les oeuvres de pasquale laine ou encore du créateur du musée dan holman nous entraînent dans différents univers allant de la cuisine à la librairie au bistrot du coin de rue à la supérette du quartier et même au musée d'histoire naturelle avec des fossiles de dinosaures un véritable appel aux rêves et à l'imagination ok ça y est je viens de terminer la visite du musée alors qu'est ce que j'en pense moi franchement j'ai adoré si vous aimez voir les différents éléments de décors connaître un petit peu les coulisses comment ça se passe dans le cinéma de vos films préférés et ben c'est le musée à visiter dans lyon alors je me répète mais franchement ce musée ça vaut vraiment le détour si vous avez du mal à vous repérer pour pour l'entrée du musée c'est juste à côté de de la montée fameuse montée qui va jusqu'à la fourvière ne le faites pas à pied d'ailleurs je suis toujours dans le quartier du vieux lion aux 16 rues du boeuf plus exactement et j'ai décidé de visiter ce ce traboules là le traboules de la tour rose il faut savoir que vous pouvez visiter une quarantaine de traboules grâce aux accords que que la ville et les habitants ont passé entre eux mais par contre il faut pas oublier que c'est des lieux qui sont encore habité donc le silence est de mise c'est parti on ne peut pas parler du vieux lion sans évoquer ses traboules la tour rose appelée aussi maison du crible est un des emblèmes du quartier totalement invisible depuis la rue elle abrite un gigantesque escalier belvédère en vis rose inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1937 elle est pour moi l'une des plus belles de la ville avant de quitter le quartier rendez-vous à la rue l'aînerie pour admirer la façade de ce bâtiment vous l'aurez compris il y a beaucoup de choses à faire et à voir dans le quartier du vieux lion mais maintenant je vous emmène tout là-haut voir cette magnifique basilique première étape prendre le funiculaire près de la place saint jean le tarif est de 3 euros pour un aller-retour dans la même journée c'est d'ailleurs à lyon qu'en 1862 est mis en service le premier chemin de fer attraction funiculaire au mont vous arriverez directement devant la basilique notre dame de fourbière du haut de sa colline c'est tout simplement le monument le plus visible de la ville construite de 1872 à 1884 elle est dédiée à la vierge marie elle est classée monument historique depuis 2014 voici pour vous les horaires d'ouverture de la basilique mais avant d'y rentrer jetez un petit coup d'oeil sur votre gauche regardez à lyon aussi à la tour eiffel et alors la tour métallique n'a aucun lien avec du star d'eiffel mais c'est comme ça qu'on l'appelle à lyon cette fois ci vous allez en prendre plein la vue l'intérieur de la basilique est époustouflant du sol au plafond vous pourrez admirer de magnifiques décorations et des mosaïques datant de la fin du 19e siècle vous remarquerez que toutes les sculptures et les mosaïques de la basilique sont destinés au culte de la vierge marie parmi les édifices religieux français la basilique de fourbière juillet d'un statut particulier elle n'appartient ni à l'église ni à l'état car elle a été construite grâce à la population et à ses donateurs on peut donc dire que l'édifice appartient à tous les lyonnais vous retrouverez au sous sol l'hôtel de la crypte dédié à saint joseph ainsi que la magnifique mosaïque de saint jacques aujourd'hui la crypte accueille onze statues de vierges provenant de sanctuaires du monde entier chacune met en évidence la dimension internationale du culte de marie avant de quitter la basilique rendez vous dans la chapelle de la vierge elle est peu visitée mais présente une belle statue de marie et jésus entourée d'anges personne n'ose venir dans cette partie pourtant c'est joli voyez je vous donne des astuces si vous trouvez qu'il y a beaucoup de monde ici il y a un autre endroit où c'est très intéressant et vous allez avoir une vue dégagée sur lyon c'est le jardin des curiosités en allant vers notre prochaine destination passée par le théâtre antique de l'ougdonum inscrit depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'unesco vous pourrez visiter un musée gallo romain que je vous laisserai découvrir par vous même si vous venez à lyon d'ailleurs si vous êtes de passage le 18 et 19 juin vous aurez un accès complètement gratuit au musée et à plein d'activités et oui si je peux choper quelques infos de passage c'est avec plaisir que je vous les partage et si vous n'avez pas l'information à temps il fallait être abonné à la chaîne malheureusement on ne pourra pas accéder à l'espace odéon et à l'espace théâtre parce qu'il ya justement un festival qui se prépare en ce moment nous voici à présent arrivé à notre point de vue du jardin des curiosités j'avais dit un peu moins de monde mais je crois que je suis pas le seul curieux ce jardin aussi appelé le jardin de montréal offre une vue dégagée et sans arbres sur la ville vous y trouverez des chaises scellées au sol avec différentes inscriptions ce qui apporte à ce lieu une note politique en fait c'est ici que vous aurez la meilleure vue sur lyon les jeunes du quartier aime s'y retrouver pour se détendre et admirer le paysage au fait on n'a pas mangé encore il est temps de passer à l'incontournable numéro 8 la praline rose de lyon est aussi utilisée dans la brioche vous l'aurez compris nous allons dans cette vidéo goûter aux spécialités culinaires sucré de lyon bon ben je crois qu'il pleut on va rester un peu ici ah oui c'est ça aussi les visites parfois la pluie ne s'arrête pas mes petits loups donc ce que je vais faire c'est que je vais rentrer là de toute façon il faut se reposer je vais me reposer un peu pour le dernier incontournable et puis je vais vous faire un petit plat avec tout ce que j'ai pris comme spécialité culinaire sucré lyonnaise voici ma sélection une tarte praline pour 3 euros des pralines pour 4 euros une bugne croustillante à 1 euro et quelques palais d'or à 4 euros 50 soit au total 12 euros 50 pour mon plat c'est parti pour la dégustation je me suis fait un petit plaisir je prends rarement des plats sucrés donc là je me suis fait un petit plat sucré et j'ai goûté à chaque élément de cette assiette c'est parti la bugne c'est bon c'est un peu sec j'ai pris de l'eau pour accompagner tout ça les fameuses pralines rose très peu d'amandes mais beaucoup de sucre quand même mais c'est très bon c'est très bon on va goûter une palette d'or très bon aussi et enfin je vais goûter à cette tartelette praliné tout ça c'est très bon mais faut pas manger tous les jours un plaisir un kiff une fois mais franchement j'ai déjà mon taux de diabète qui monte cette fois ci j'ai fait le choix du plaisir sucré mais n'oubliez pas qu'il y a aussi les bouchons bionnais à ne rater sous aucun prétexte je pense que là on a assez d'énergie pour passer à notre incontournable numéro 9 l'heure de l'apéro a sonné et oui lyon est une ville très animée le soir à l'approche du coucher de soleil les quais du rhône et de la sonne sont prises d'assaut après une longue journée les lyonnais aiment s'y retrouver beaucoup de terrasses de bars et de restaurants s'illuminent un peu partout dans le centre de la ville voici quelques places et rue incontournable situé tout près de la place antonin poncet la rue des marronniers remontez toute la rue mercière dans le quartier du vieux lion rendez vous à la place de la baleine admirez la cathédrale saint jean traverser le pont de la justice et bien sûr admirer les lumières de notre dame de fourvière c'est surtout cette vue sur la cathédrale et la basilique qui est juste derrière moi je trouve vraiment magnifique il ya encore plein de choses à faire et avoir la nuit mais il est temps pour moi d'aller dormir je vous réserve une belle surprise pour notre dernière incontournable on va conclure la vidéo avec le dixième incontournable il y a plusieurs entrées mais la plus belle est celle de la porte des enfants du rhône bienvenue au parc de la tête d'or ce parc créé en 1857 est non seulement la plus grande de la ville mais aussi l'une des plus grandes de france dès l'entrée la sculpture de bronze la centaurès et le faune réalisé en 1849 vous accueille au milieu d'un parterre fleuri le parc propose beaucoup d'activités vous avez un magnifique lac vous pouvez louer des bateaux et des pédalos pour faire une petite balade en été sur l'eau vous y trouverez aussi des baladors pour y faire le tour le petit train pour 2 euros 50 il vous permet de faire le tour de l'île principale du parc air de jeu et manège pour les enfants jardin botanique environ 15 mille plantes y sont répertoriées ce qui en fait un jardin botanique des plus riches d'europe et le premier jardin municipal de france d'une très jolie roseraie le parc contient en fait trois roseraies la roseraie historique créée en 1980 l'arroseraie d'études et de concours et l'arroseraie internationale je vous ai réservé le meilleur de la visite pour la fin voici une activité qui va ravir les grands et les petits le zoo qui ouvre à partir de 9h30 en accès libre et gratuit beaucoup d'animaux et d'espèces différentes y sont présentes crocodiles loutre d'un flamant rose tortue ou même girafes c'est l'endroit idéal pour vos promenades en famille voici pour vous un plan détaillé de tout ce que vous pourrez faire dans le parc pour plus d'informations n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site officiel du parc lien à retrouver bien sûr en description de la vidéo ce que j'aime dans ce parc c'est qu'on peut s'isoler complètement au milieu des arbres et écouter le bruit des oiseaux j'espère que cette visite de la ville de lyon t'aura plu et pour te remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo j'ai une dernière petite surprise pour toi voici les fresques de lyon et leur adresse c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est sans doute la plus belle fresque de Lyon Mais par contre, si vous êtes à pied, elle se mérite Il faudra la considérer comme la bosse ultime de votre game Ouh, fatiguez-moi Allez, retour au parc Alors, sympa ce petit bonus, non ? Évidemment, je ne vous ai pas tout présenté Tout simplement parce que je n'ai pas assez de place sur mon ordinateur Et aussi parce qu'il faut que vous aussi, vous veniez visiter la ville Pour me suivre dans mes prochaines aventures Mets un like, abonne-toi Partage la vidéo pour aider tes amis à organiser leur visite Et donne-moi ton avis dans les commentaires Ça va m'aider dans le référencement de YouTube Et en plus, ça va m'encourager à continuer les vidéos Il est temps pour moi de te laisser Rendez-vous à la prochaine aventure Je te fais des gros bisous Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz